Jeudi 8 juin est prévu une réunion publique à Oyonna sur le thème du défense du droit à la santé et ça comporte la sécu mais encore une fois ça concerne l'hôpital. Il se trouve que dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire, l'hôpital d'Oyonna n'a plus de direction propre et que sa direction se situe maintenant à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Dans le département voisin du jour, on a connu cette situation mais c'est une situation très provisoire parce que très vite derrière ce sont les services qui disparaissent. Franchement moi en tant qu'élu j'ai vécu la même chose dans la trésorerie qui vient de fermer mais pendant des années c'était la direction de la trésorerie de Pont-Saint, c'était à la trésorerie de Pont-Dat. J'ai connu la même chose avec la gendarmerie d'Isère-Nord qui a fini par fermer mais pendant des années c'est des gendarmes de Nantua qui venaient un jour sur deux à la gendarmerie d'Isère-Nord avant qu'on la ferme. Je pourrais multiplier les exemples. Un exemple à court c'est la préfecture de Nantua où il n'y a plus la sous-préfecture où il n'y a plus de sous-préfet. C'est le sous-préfet du pays de Gex qui vient je crois une journée ou deux journées par semaine. Tout ça c'est toujours le prélude à la fermeture totale ou partielle d'un service public. Donc encore une fois Michel Vincent qui est médecin en parlera beaucoup mieux que moi jeudi.